Ça va être le tour d'Isabelle Delanois, qui va nous parler d'économie symbiotique. Elle est fondatrice et dirigeante de Dougrine. Isabelle Delanois décrypte les voies d'une autre forme de croissance, avec des modes de production qui n'épuisent pas ou qui n'épuisent plus les ressources, mais les régénèrent. Elle va vous raconter ça et vous aurez l'occasion, puisque nous avons la chance d'avoir un stand, un libraire qui nous accompagne tout le temps, qui est là, qui est dans l'entrée, qui aura tous les livres et vous pouvez trouver le livre d'Isabelle au stand du libraire. Donc n'hésitez pas à y aller. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse, très honorée d'être là. Et vu l'introduction qui vient d'y avoir, c'est quelque chose, je crois qu'on n'imagine pas ce que je raconte là, comment on peut se développer en régénérant les ressources et d'autres formes de croissance, d'autres formes de prospérité. Ça paraît quelque chose, oui, d'inimaginable. C'est vraiment un changement complet de notre vision du monde, en fait. Et que je vais vous proposer. Et pourquoi, en fait, justement, j'ai partagé ce que l'économie symbiotique, ce qui est une découverte. Pourquoi à un moment donné, on décide d'écrire un livre, de monter sur scène, de dire à des gens, parce que vous allez faire votre omelette, vous allez régénérer vos œufs, ce qui prend plein de risques, parce que vous imaginez bien. Et je vais vous parler d'économie alors que je suis agronome et alors que je suis une femme aussi, ce qui est... Les femmes comprendront. Et donc, comment c'est possible, ça ? Comment on en arrive là ? Eh bien, c'est parce que ce à quoi j'arrive avec l'économie symbiotique, qui est une démonstration, en fait, à partir, en observant l'existant. 50 ans de nouvelles pratiques économiques, productives, qui ont émergé ou qui ont réémergé, qui sont complètement cohérentes, bien que non concertées, qui arrivent dans la même époque et qui, globalement, répondent aux crises écologiques, économiques et sociales. Et ça, là, vous vous dites, ou je me trompe et il faut absolument que je livre au débat, comme ça, au moins, je le saurais. Ou si je ne me trompe pas, il faut absolument que je le livre aussi, parce que, dans ces cas-là, on a vraiment des voies de résilience. Donc, l'économie symbiotique, ça a été l'histoire d'un concept, d'une théorie économique, d'une découverte. Comme je vous dis, si j'avais su qu'un jour, que j'écrirais une théorie économique, j'aurais bien rigolé. Et c'est l'histoire d'une recherche autonome, au départ. Et puis, maintenant, un centre de recherche et de développement, une formation qui s'ouvre au sein de l'université de Cergy. C'est des universités qui ont pris ma recherche et qui sont maintenant partenaires. C'est, du coup, aussi la pratique quotidienne avec des entreprises, des territoires, pour passer à ces nouvelles logiques. Et c'est une aventure aussi collective, parce qu'au fur et à mesure, plein de gens se sont agrégés et ont permis d'être ambassadeurs de cette vision. Donc, je les remercie tous. Et surtout, pourquoi aussi je l'ai partagé ? Parce que, alors je sais que j'ai sept minutes avant que tout le monde se déconcentre, c'est que ça nous ouvre de nouvelles voies de prospérité, comme il l'a été dit. Et surtout, ça m'a ouvert à moi le grand cadeau. C'est une autre vision de l'humain. C'est-à-dire que l'être humain, comme toutes les autres espèces sur Terre, peut, parce qu'il assure ses besoins, régénérer les équilibres dont il dépend. L'abeille, quand elle va chercher son nectar, jamais elle se dit, super, je pollinise les fleurs. Et donc, je régénère les fleurs dont je dépends et qui vont continuer de m'approvisionner mon nectar. Lorsque le lion mange la gazelle, il ne se dit jamais, super, je préserve l'écosystème de savane, par exemple, qui permettra que les gazelles ne le surexploiteront pas et qui permet de régénérer l'équilibre global dont je dépends. Eh bien, nous, on est aujourd'hui, on a une vision de nous, d'une espèce extractrice. Comme si on était frappé d'une malédiction, et c'était ma vision, comme si on était frappé d'une malédiction, que nous, eh bien non, pour se développer, on est obligé d'extraire sur la planète et qu'il va falloir faire le moins d'impact possible. Alors, comme en plus, on est une espèce hyper créative, où on a toujours 10 000 idées à la seconde, des mains, et on a envie de mettre un enfant au bord d'un ruisseau avec des pierres, il va transformer, il va faire un barrage, il va faire des trous, il va faire une petite montagne, il va faire du land art. Enfin, voilà ce qu'il va faire. Nous, on est ultra créatif. Donc, comment continuer notre épanouissement ? Et moi, je suis ingénieure, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment... Voilà, j'ai ça dans les mains, quoi. Comment on peut continuer à être créatif en se disant qu'on va tout détruire ? Ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible. On rentre dans une profonde dépression. Et l'économie symbiotique, en fait, selon moi, donne les cadres de la liberté pour que le génie humain continue de s'exprimer, mais en le mettant au service de la régénération et des écosystèmes vivants, et du lien humain, et de l'ensemble de ses parties prenantes dont il dépend, en régénérant la fertilité du milieu dont il dépend. Donc, voilà pourquoi ça m'a semblé extrêmement important de livrer ça au débat. Alors, je vous parle d'économie symbiotique. Que veut dire symbiose ? La symbiose, ça veut dire vivre ensemble. Ça veut dire... Au départ, ça a inclusé même le parasitisme. Maintenant, de plus en plus, c'est la notion qui dit parce que tu crois, moi, je crois. Parce que tu te développes, moi, je me développe. Et en fait, de nos différences naissent nos complémentarités. C'est aussi... Alors, cette définition-là, c'est aussi le mutualisme, des bénéfices mutuels. Mais la symbiose a ça de particulier que chacun n'a pas besoin de se déplacer pour aller chercher les bénéfices de l'autre. Donc, ils se mettent à vivre ensemble tout en étant parfaitement distincts, tout en gardant chacun leur intégrité. Ce n'est pas une hybridation. Ils gardent chacun leur intégrité. Mais ils vont se mettre à échanger de façon intime. Du coup, elle est extrêmement efficiente énergétiquement. On n'a pas besoin de l'énergie du déplacement. Et c'est le phénomène écologique le plus puissant du vivant et aussi le plus doux. Et on a démontré... On a une grande, grande dame qui s'appelle Lynn Margulis qui a démontré dans les années 70 que la symbiose était un phénomène majoritaire du vivant et que nous étions tous symbiotes d'une autre espèce. Donc voilà, l'économie symbiotique, c'est ça. Et l'économie symbiotique, elle propose une symbiose entre l'épanouissement du vivant, l'efficience de notre technologie et l'épanouissement du génie humain, de l'intelligence humaine et des liens sociaux. Alors, c'est très, très... Il me semble que ce qui est fondamental, en fait, c'est que moi, je me suis rendue compte en découvrant cette capacité de régénération qu'on pouvait avoir à partir de ce qu'on avait développé. Je ne me suis pas posée avec mon crayon dans la tête, enfin, dans la bouche, en me disant mais comment on pourrait développer une économie symbiotique ? Non, c'est en observant l'existant que j'ai essayé, en voyant qu'il y a des récurrences de fonctionnement, que tout ça formait un tout cohérent, que ça faisait une économie complète, que j'ai essayé, que j'ai essayé, en fait, de comprendre ces récurrences et de ranger la chambre, de tracer les principes systématiques que je voyais. Et là, j'ai découvert qu'on avait cette économie régénératrice. Depuis, j'ai découvert, après, en fait, que le mouvement de l'économie régénératrice existait, en fait, dans le monde, mais très peu connu en milieu francophone. Il existe dans le milieu anglo-saxon où il est très, très ancien. Ce qu'amène l'économie symbiotique, c'est qu'elle tient en compte aussi de l'industrie. Et ce que ne fait pas encore l'économie régénératrice chez les anglo-saxons. Et surtout, j'ai compris, en fait, que nous avions une économie extractrice. Et que ce que nous appuyons, l'économie, aujourd'hui, on ne le dit même pas qu'elle est extractrice. On est dedans. On ne s'en rend même pas compte. On croit que c'est la seule façon possible. Eh bien, en fait, n'est qu'une seule forme d'économie. Et qu'on peut, au contraire, avoir une économie qui, parce que l'homme produit, régénère les écosystèmes vivants dont il dépend, les liens humains et les parties prenantes, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors ça, c'est pour moi très, très important. D'où est née cette découverte ? Je regarde le temps. D'où est née cette découverte ? Elle est née, en fait, d'avoir écrit le film Home de Yann Arthus Bertrand, qui va fêter ses dix ans, cette année. Et qui, en fait, on s'exprimait parce que les médias ne parlaient pas assez des enjeux écologiques. Et il a été vu par 800 millions de personnes dans le monde, aujourd'hui. Il a été créé comme un film outil, un film de débat. Et c'est pour ça que vous pouvez le trouver librement sur Internet. Et il y a dix ans, ça m'a donné l'occasion de pouvoir parler avec les grands scientifiques que je lisais, et du climat, des océans, etc., et de les faire sortir de leurs réserves. Et si, en fait, ils nous disaient on n'a pas plus de dix ans pour, en 2009, pour changer notre façon de produire, pour diminuer vraiment, durablement, structurellement, les impacts qu'on a sur les cycles du carbone, sur les cycles de l'azote, du phosphore, de l'eau, tous ces gaz à effet de serre. Et sinon, on basculera dans une Terre au visage inconnu. On ne sait pas comment peut se comporter la Terre si on brise ces liens qui régissent nos équilibres écologiques aujourd'hui. Donc vous imaginez qu'avec ça, c'était gloups, quoi. Donc moi, quand j'ai terminé le film, je me suis vraiment concentrée sur ça, concentrée sur est-ce qu'il est possible d'avoir une économie qui permette de dépasser cette crise que nous allons affronter et qui peut nous emmener vers une planète invivable. invivable. Et ce qui est important, je me suis donné 2020. 2020, il faut changer le paradigme. Quand j'ai découvert l'économie symbiotique, je me suis dit, à peu près en 2012, je me suis dit, 2020, il faut changer le paradigme économique mondial pour que notre vision de comment on peut produire, pour qu'à partir de la décennie 2020, tous les investissements, la majorité des investissements politiques, industriels, financiers, affluent vers ce nouveau paradigme économique. Alors évidemment, on m'a prise pour une folle. Alors, et ce qui est très intéressant, c'est que les scientifiques sont justement sortis de leurs réserves il y a depuis à peu près deux ans où ils disaient en 2017, on n'a pas plus de trois ans pour réagir. Là, 15 000 l'année dernière qui ont dit, il est presque trop tard. On affirme absolument ce paradigme 2020. Et là, je reviens du Japon où c'était la même chose. Enfin, pour éviter la convergence des crises, qui va avoir lieu vers 2025, 2030, et où si on n'a pas installé assez de systèmes résilients un peu partout, eh bien, on risque de se prendre des crises de plein fouet. Voilà. Alors, c'est quoi ? Donc moi, je parle de double lucidité. Il faut absolument être lucide sur l'époque que nous vivons. Elle est cruciale. Elle est cruciale. Et il faut absolument être lucide sur ce que nous avons développé depuis 50 ans. c'est-à-dire, c'est-à-dire, le temps nécessaire à ces deux générations 50 ans. Ça veut dire que nous avons derrière nous le temps nécessaire au changement. Mais, c'est comme une phase de développement et de croissance. Le développement de tous les organes, que ce soit dans un bourgeon, dans le ventre d'une maman, c'est toujours très très long et ça prend plein d'énergie et ça ne se voit pas. Jusqu'à trois mois, la femme enceinte, elle est épuisée. Personne ne le voit. On ne lui laisse pas une place dans le métro et pendant ce temps-là, tous les organes se mettent en place. Dans le bourgeon, c'est pareil. Toute la future branche y est, toute la future fleur. Et puis, tout à coup, arrive le printemps ou arrive la phase après et là, le fœtus, la branche, se déploie. Et ça, ça va très vite. C'est tout à coup, vous pouf et là, vous êtes en pleine forme. Voilà, à part si vous avez des problèmes médicaux, mais voilà. Et c'est ça en fait. Aujourd'hui, on a fait cette phase de développement. À partir de 2020, il faut absolument qu'on ait changé, fait le signal pour permettre cette phase de croissance et vous voyez comment le printemps arrive. Quand vous habitez devant des marronniers, etc., vous voyez que la branche se déploie en une rapidité déconcertante. Voilà. Moi, je crois à ça. Alors, c'est quoi l'économie symbiotique ? L'économie symbiotique, c'est de montrer, en fait, c'est de réaliser que les nouvelles formes de production et d'échange, elles se basent sur des écosystèmes. Elles se basent sur des écosystèmes sociaux. Je ne pense pas que je vais vous apprendre qu'aujourd'hui, la productivité, le bien-être est bien meilleur quand les gens savent faire un écosystème, qu'ils tirent de leur différence, de leur complémentarité, qu'ils arrivent à se reconnecter eux-mêmes, à donner toute la diversité de leurs facettes au groupe, donner un service rendu par l'écosystème humain, l'intelligence collective. Et nous avons les mêmes formes en gouvernance, holacratie, sociocratie, nous avons les mêmes formes en structuration juridique et en partage de la valeur, comme les coopératives. Elles forment, en fait, des écosystèmes sociaux. Ça, c'est le social. Et de là va naître toute l'intelligence et la créativité qu'on peut voir, par exemple, dans des tiers lieux, dans les entreprises apprenantes, qu'on peut appeler libérées, etc. Ensuite, il y a, nous formons des écosystèmes industriels. Lorsque, bon, tes déchets sont mes ressources, etc., on fait de l'écologie industrielle, on a déjà une diminution d'impact, pas énorme, on a 20 à 30 %, ce qui veut dire qu'on a 70 à 80 % encore d'impact. Quand on fait des écosystèmes sociaux autour de nos biens d'équipements, où on accepte de ne plus posséder nos biens, mais de boucler, en fait, le cycle entre le fabricant et l'usager, on arrive à des facteurs de diminution de minimum 10 à 16 fois la matière consommée pour le même service rendu. Parce que, tout à coup, il boucle. Et comme le bien reste la propriété du fabricant, il a tendance à le rendre réparable. Puis au fur et à mesure, à prendre les composants, l'ensemble des composants qui étaient encore utiles, encore en bon fonctionnement, d'une nouvelle aux anciennes machines. Et là, si en plus, on est dans des systèmes comme les voitures partagées, où on mutualise en plus un nombre de voitures parce qu'une voiture est immobile plus de 90 % de son temps, là encore, on multiplie les facteurs d'efficience. Donc, on forme des écosystèmes industriels et sociaux autour de nos usines, autour de nos biens d'équipement. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça relocalise la production. Cette façon de penser, là, quand vous agrégez le tout, vous pouvez sortir une voiture, je ne vais pas vous faire la démonstration là, mais si vous avez des questions, je vous la ferai, une voiture moins chère à assembler en Suisse, où la main d'oeuvre est deux fois plus chère que chez nous, qu'en Chine ou que dans l'Europe centrale. Et dans des ateliers de 3 000 mètres carrés, vous pouvez relocaliser la production parce que ça coûte moins cher, tellement c'est efficient de le faire à la main que par des robots. Donc, vous pouvez créer les écosystèmes sociaux, comme les coopératives dont je parlais, etc., pour aussi posséder, recréer l'emploi près de chez nous. Mais ça, ça ne fait que diminuer les impacts. Ça ne fait que diminuer les impacts sur la planète. Or, aujourd'hui, seulement diminuer les impacts sur la planète, c'est comme freiner un TGV avec sa semelle. La planète est partie. Vous le voyez. Regardez, vous êtes en tenue, certains sont en tenue d'été, moi en tenue d'hiver parce qu'on ne sait pas du tout comment le climat change d'une journée à l'autre, etc. On a des amplitudes thermiques incroyables. Notre climat se modifie. Nous avons sécheresse, inondation, enfin voilà, on le sent. Après, on peut toujours douter. Mais en tout cas, le risque que nous avons, que les écologistes raisons, il est quand même très élevé. Et le risque pour nos sociétés est à courir si on ne se trompe pas est très élevé. Moi, je fais partie de la notion de risque. j'ai peut-être tort, mais en tout cas, si je n'ai pas tort, on s'en prend plein de figures. Et donc, ce qui est très important, c'est cette économie, elle recrée de façon distribuée les équilibres de la planète Terre duquel nous dépendons et duquel tout le climat et les équilibres écologiques dépendent. Ils viennent de quoi ? Ils viennent des fonctions des écosystèmes vivants. Et figurez-vous que nous sommes des êtres vivants. Nous l'avions oublié. Figurez-vous que ce qui permet le mieux d'épurer l'eau usée, c'est les écosystèmes vivants. Ainsi, aujourd'hui, on a des techniques qui sont des jardins d'épuration qui peuvent se mettre au pied de l'habitat avec des gens, des roseaux, des iris, des mantes aquatiques, des nénuphars, des cascades, des fontaines pour faire ce qu'une centrale d'épuration fait avec ses blocs de béton, ses contournements, sa dépréciation de l'immobilier, à Hachère, par exemple, qui épure toutes les eaux usées de Nanterre, Eaille, Paris, etc. et bien, vous pouvez le faire au pied des immeubles et figurez-vous que c'est plus efficace que les centrales classiques, que le lagunage qu'on connaissait au XIXe siècle, 12 mètres carrés par équivalent habitant, aujourd'hui, on en est réduit à 0,5 à 1,5 mètre carré par habitant parce qu'on y a inclus l'intelligence humaine, parce que l'être humain, ce qu'il sait faire, c'est concevoir, organiser, et puis allier des espèces dans un endroit, faire un trou et allier des espèces à un endroit qu'elles n'auraient jamais, elles auraient mis un temps infini à se rencontrer. Ça, pour ceux qui ont fait un peu de physique et de chimie, ça va vous rappeler une définition, c'est le catalyseur. Nous sommes des catalyseurs, nous avons le potentiel, nous avons le potentiel d'être des catalyseurs du vivant, où nous ne modifions pas les espèces, nous les laissons dans leur pleine intégrité, mais parce que nous comprenons qu'elles ont des complémentarités et pour assurer nos besoins, nous allons faire des écosystèmes vivants d'une extrême qualité et qui vont en plus non seulement nous régénérer, non seulement nous apporter de la beauté, relocaliser la beauté et qui fait qu'on n'aura plus envie de prendre les idjets pour aller boire une bière à Turin, c'est quand même complètement dingue ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais en plus, faire du lien social, les études le prouvent. Quand vous mettez des écosystèmes vivants dans un quartier, les gens se rencontrent, la tension artérielle baisse, le niveau de stress diminue, vous vous régénérez physiquement et mentalement. je vous recommande le documentaire Natura de Pascal Derme qui fait le point sur les effets physiologiques du vivant sur nous et qui prône vraiment le retour du vivant en ville. Vous pouvez infiltrer comme ça les eaux de pluie, vous pouvez avoir des écosystèmes de steppes sur les toits, des zones humides et des forêts jardins au pied des immeubles et ou en campagne où que l'homme habite il y a de l'eau. Ce qu'on considère comme un déchet, elle peut redevenir source de vie. La permaculture qui est sur ces mêmes techniques, qui va créer des écosystèmes vivants, fertiles, qui va arriver à de moins en moins d'intrants, de facteurs extérieurs, repose sur cette complémentarité d'espèces. Elle est systématiquement plus productive, elle recrée des paysages, elle recrée des microclimats et elle régénère les sols. Et en étant, pas mal de mesures montrent dix fois plus productives. On a à chaque fois ce facteur 10 d'efficience. On a la même chose en agroécologie, en agroforesterie, c'est-à-dire là où est possible aussi l'agriculture mécanisée. Et alors, qu'est-ce qui va différencier l'économie symbiotique de l'économie circulaire, de l'économie sociale et solidaire ou de l'ingénierie écologique, ce que je vous raconte ? C'est qu'elle montre que tout ça, ça fonctionne de la même façon, ça fait une économie complète et surtout que ça rentre en synergie. Donc, elle va s'intéresser aux liens. Lorsque vous faites un parc de voitures partagé, ça va être plus efficace si vous êtes coopérateur, vous allez prendre plus soin de votre voiture. Pof, pof. Synergie entre l'économie sociale et l'économie circulaire et de fonctionnalité. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez trois, selon les études, trois à quinze fois moins de voitures, besoin de trois à quinze fois moins de voitures. et elles sont plus en circulation. Résultat, vous libérez de l'espace et donc vous pouvez réimplanter ces écosystèmes vivants dans la ville. Quand vous réimplantez des écosystèmes vivants dans la ville, votre comportement change, vous vous sentez plus en sécurité. Ça influe profondément les comportements de mobilité. Vous prenez moins la voiture, vous sous-estimez les distances, vous laissez plus vos enfants aller à l'école à pieds. Résultat, vous diminuez, vous allez plus vers la marche à pied, le transport en commun et le vélo. Ces synergies-là, je pourrais vous les montrer dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est ça la différence avec l'économie symbiotique. Ça montre que ces écosystèmes vivants, techniques et sociaux vont s'alimenter l'un l'autre et rentrer en symbiose pour aller vers de l'ultra-performance et pour aller vers en fait, je pense qu'on peut y arriver, le zéro extraction. L'autre différence, c'est que ça nous remet profondément, ça nous demande un changement de notre vision et de réaffirmer profondément notre appartenance au vivant et à cette planète. Que la première pellicule de la Terre, c'est ça. Parce que lorsque vous avez déversé les polluants, dans l'atmosphère, dans les eaux, dans les sols, où est-ce qu'ils se retrouvent ? Où est-ce qu'ils se retrouvent ? Là. Nous sommes absolument tous contaminés au PCB, au phtalat, au PFOA. PFOA, c'est les Poltefa, les compagnies, c'est les Scotchgardes et compagnies. Tous, c'est la contamination la plus importante. Il n'y a plus un bébé dans le monde qui ne naît sans une contamination au niveau du cordon ombilical. Nous sommes la première pellicule terrestre. L'éco-responsabilité, c'est global, mais en fait, c'est profondément intime, physiquement et mentalement. C'est cette reconnexion que nous devons faire. Nous faisons partie de la Terre et le vivant, nous pouvons mettre notre intelligence au service du vivant et l'intelligence du vivant au service des sociétés humaines parce qu'elles sont aussi des sociétés vivantes. C'est ça que dit l'économie symbiotique. Et la troisième différence, c'est qu'elle change profondément l'objet de notre technologie. C'est une société de confort. C'est une société de confort et très technologique, mais qui va vers de plus en plus d'efficience, de plus en plus de diminution de la matière extraite pour que ça circule de plus en plus c'est d'arrêter de... J'extrais, je transforme, je consomme, je jette. Elle va vers cette hyper-circularité des éléments, exactement comme dans le vivant. Exactement comme dans le vivant, nous sommes faits des mêmes nutriments qui circulent dans des circuits hydriques et trophiques. Et elle va changer, elle va mettre en fait notre technologie, l'objet technologique, non plus au service d'une économie extractive, plus fort, plus vite, plus loin, plus haut, mais au service des synergies et du lien. Voilà, je vous remercie. La crise économique, écologique et sociale, nous pouvons faire naître sur la Terre la plus incroyable économie qu'on puisse imaginer. Elle s'appuie sur l'intelligence humaine, l'intelligence du vivant et les services rendus par tout ce qui est autour de nous. Elle récolte de l'énergie du ciel et alimente toute une chaîne d'activité. Tout est productif. De multiples écosystèmes cohabitent. Rien n'est perdu, même les déchets. Par exemple, des jardins épurent les eaux usées, infiltrent les eaux de pluie, se marient à l'agriculture et changent les modes de vie urbains. Dans le vivant, tout est constitué des mêmes éléments. Ils s'assemblent et se désassemblent. Les industries fonctionnent de la même façon, avec des composants sans cesse interchangeables. Les objets sont loués ou partagés. On possède de moins en moins et on a accès à de plus en plus de choses. Cette économie tise des réseaux. Énergie, matière et objets, informations, tout circule et coopère. Aujourd'hui, ce monde peut être le nôtre. Partout sur la planète, à la ville comme à la campagne, des millions de personnes pratiquent déjà cette nouvelle logique économique. Diversité, coopération, mise en réseau, efficacité, travail en écosystème, il suffit d'une mise en synergie pour créer de la prospérité pour tous. Bref, régénérer la biosphère et non plus la détruire. Cette mise en synergie, c'est l'économie symbiotique. Alors, qu'attendons-nous pour rassembler les pièces du puzzle ? Quelques questions ? Vous voyez, ça a été un film collectif, en fait, comme je vous disais tout à l'heure. Bonjour. Je vois bien le deuxième modèle. je pense que pendant quelques décennies, nous allons avoir la cohabitation des acteurs de l'économie symbiotique et des acteurs de l'économie extractive et prédatrice. Donc, à partir de quel pourcentage d'économie symbiotique on arrivera au 31 décembre pour le jour de la fin de l'épuisement des ressources ? Alors, le point entre l'économie parasitique, on va dire, je parlais du parasitisme et de la symbiose tout à l'heure, et l'économie vraiment symbiotique régénératrice, c'est quand l'impact de ce qu'on peut appeler la technosphère des industries devient de tout ce qui est fondamentalement extractive. Pour faire nos machines, on doit extraire. Que ce soit, même si c'est des biomatériaux, si on les extrait plus vite que les écosystèmes se renouvellent, on est dedans. Donc, il faut que, c'est quand, ces impacts lui permettant d'empuissanter, en fait, et les écosystèmes vivants et les écosystèmes sociaux, par exemple, une grue ou des capteurs pour mesurer les flux, etc., dans une centrale d'épuration, une piscine naturelle, comme j'ai parlé pour le vivant, et la numérique, par exemple, pour l'intelligence humaine ou les voitures pour les déplacements, des marchandises, etc., mais c'est vraiment une économie territoriale, devient moins élevée, donc l'impact de cette technologie devient moins élevé que l'empuissantement des écosystèmes qu'elle favorise. C'est vraiment, il est là la clé. Donc, moi, c'est une économie des grands et des petits, on a besoin des grands, vous avez besoin de grandes industries pour faire des voitures, de l'électroménager, c'est beaucoup plus difficile quand c'est petit, et en même temps, vous avez besoin des petits pour des tiers-lieux, etc., pour mettre en place ces écosystèmes de consommation au niveau territorial et pour amener aussi le fondement, le capital de départ. Vous n'avez pas une graine, par exemple, qui germe sans sa réserve d'amidon ou d'huile. On a besoin d'un socle minimum de capital pour pouvoir déployer les choses. Donc, on a besoin des gros et des petits de toute la gamme et moi, ce que je crois, c'est que, autant les écosystèmes productifs et les industries, les modèles économiques et productifs dans l'industrie sont loin à changer, autant le vivant, ça coûte vraiment moins cher. C'est 30 à 60, c'est un tiers à deux tiers fois moins cher que les systèmes classiques pour les villes et c'est très facile à mettre en oeuvre. Ça se met en quelques semaines. C'est qu'une décision, c'est un changement de culture. Et donc, ça, on est en train déjà de voir à New York, à Minneapolis, à Shanghai, on commence déjà à voir dans les bidonvilles. C'est drôle, ça. C'est autant dans les quartiers hype que dans les bidonvilles parce que c'est beaucoup moins cher. C'est à effet de main humaine, c'est à portée de main humaine et comme c'est très beau, c'est aussi dans des quartiers privés, vous voyez, les quartiers privés sécurisés et donc, c'est de pouvoir de vraiment mettre en place ces écosystèmes vivants partout, partout, partout. En plus, ils ont un effet extrêmement élevé sur nos comportements et sur nos liens sociaux. Donc ça, c'est la première étape. Et ça demande, c'est une rupture culturelle beaucoup plus qu'organisationnelle, celle-là, culturelle énorme. C'est en train d'arriver, regardez ce qui a été proposé pour Notre-Dame avec des toits végétalisés, des arbres, voilà. Merci Isabelle. Encore une question peut-être ? Bonjour, merci pour cette démonstration. Moi, j'avoue qu'avant d'être coach, je faisais de la recherche dans le domaine de la gouvernance de la biodiversité. Donc, comment les décideurs et les producteurs de connaissances travaillent ensemble pour arriver à quelque chose. et donc, j'ai une petite question au travers, j'imagine, de vos rencontres aussi avec les leaders. Je me demandais quel était l'état des lieux en fait des entreprises aujourd'hui et peut-être à venir et qui ont amorcé justement ce changement. Quelles sont les résistances ? Quels sont les arguments ? Voilà, donc il y a peut-être deux questions là-dedans. Donc, l'état des lieux et qu'elles soient un petit peu les résistances aussi. Alors, on a une accélération de la prise de conscience et du changement pour moi qui vient de deux choses. Donc, on le voit dans toutes les industries, dans la finance aussi, notamment d'ailleurs dans la finance, mais aussi dans des industries très attractives comme nos ou des promoteurs. On a quand même les champions du ciment, du béton, de la construction chez nous. ou de l'aménagement avec les eaux et l'énergie. Eh bien, on voit quand même vraiment un shift se faire qui, d'une part, parce qu'on voit que tous les secteurs se font disrupter par la nouvelle économie. Le secteur hôtelier avec Airbnb, les taxis avec Uber. Au départ, c'était Virgin Megastore avec le partage de la musique. Demain, les réseaux sociaux vont devenir des banques. Vous imaginez le problème démocratique quand Facebook va devenir une banque. Elle va être très efficace. Elle va devenir une banque pour pas cher. Donc, la finance, les banquiers voient bien le problème arriver. En plus, ils ont le problème de la résilience de leurs actifs. C'est-à-dire que les actifs qui peuvent dire demain qui doivent durer 20, 40, 50 ans, 100 ans même pour certaines infrastructures, qu'écologiquement, autour de là où ils sont bâtis, ça ne va pas s'effondrer. L'inondation, sècheresse, tempête. Économiquement, ça va toujours avoir de la valeur ou socialement ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des crises sociales, des violences sociales ? Donc, ils sont très intéressés par ça. Ils comprennent enfin qu'ils sont pris dans ce deux étaux, de la résilience de leurs actifs et de la disruption par la nouvelle économie dont ils ne comprennent pas la logique. Or, l'économie sympathique propose des fondements théoriques à cette nouvelle logique économique. Et donc, je suis aussi membre du conseil scientifique, du comité scientifique du Conseil national de l'ordre des architectes qui a la délégation de services publics pour l'urbanisme et l'architecture et qui témoigne d'un consensus sur le plus grand risque, c'est de ne pas prendre de risque aujourd'hui. Mais comment on fait ? Vous avez dans les acteurs de l'énergie où aujourd'hui il y a plus d'investissement dans les énergies renouvelables que dans les énergies fossiles. Vous les avez chez les responsables d'administration tellement silotés qu'ils ne savent plus comment faire pour pouvoir contribuer à ça. Donc, vous avez partout des sortes d'éveillés, de consciences qui vont essayer de mobiliser leurs écosystèmes derrière. Et vous avez une sorte d'underground de l'underground partout au niveau du SDF qui connaît tout son quartier qui m'alimente en veille par exemple jusqu'à des directeurs d'institutions par exemple la secrétaire générale du Commonwealth et la première qui m'a demandé un programme d'économie symbiotique. On a des gens vraiment éclairés partout et on a tous les échelons. Donc voilà. Maintenant, la difficulté qu'ils ont, c'est de transformer leur COMEX, de faire la porosité entre les secteurs, entre les différents services, entre les différentes administrations, etc. Donc moi, ce que j'offre maintenant, moi j'ai complètement changé mon offre, c'est-à-dire que j'essaye de transmettre la connaissance en même temps qu'on forme les écosystèmes d'acteurs qui vont mettre en place ces nouveaux modèles. Voilà. Parce que sinon, on n'y arrive pas. Il y en a un qui est acculturé qui va essayer ensuite de convaincre tout le monde puis ça va être descendant. On va se dire, c'est encore la nouvelle lubie du patron, tu as déjà entendu parler d'économie symbiotique. Toi, non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Donc voilà, en fait, il faut vraiment prendre les acteurs ensemble. Ils sont très intéressés, des filières entières qui sont très intéressées. Oui. Je voudrais juste vous apporter ma perception en vous remerciant pour votre discours qui est plein d'espoir à deux titres. premier, c'est que j'étais directeur dans un grand groupe de développement durable dans les années 2000 et vous apportez ce témoignage pour apporter à ce message d'espoir quelque chose qui soit un petit peu un brin de réalisme, de réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le cycle que vous avez cité entre producteurs et usagers, intervient un autre acteur qui est celui qui a le pouvoir, qui est le pouvoir financier et les choix financiers. Et donc, dans ce premier témoignage, je veux juste vous partager cette perception que ma plus grande difficulté était de faire venir mes patrons aux réunions qu'on faisait sur des choses très sérieuses avec les ingénieurs et que ce qui les intéressait, c'est lorsqu'on parlait de l'agence de notation. La deuxième chose, c'est que je vis actuellement en Martinique, je me suis basé en Martinique et les terres, vous le savez, le chlordécone, on a démontré qu'il était cancérigène, que ça fait dix ans qu'on se bagarre pour dire qu'attendez, on est en train de polluer toutes les terres, les eaux, la pêche, le poisson, etc. Et, à notre grand regret, tous ces produits toxiques sont renouvelés. Donc, je voulais juste témoigner autour de ce discours très militant auquel j'adhère entièrement et je pense que c'est très intéressant, plein d'espoir. Il y a un réalisme important qui est le pouvoir financier actuel et tous les dégâts que posent les finances et les lobbyings qui sont plutôt financiers et politiques. Donc, si on prenait en compte ce réalisme-là avec tout ce que vous portez, peut-être qu'on arriverait par le biais de la politique, ça a eu des choix de société, puisque c'est eux qui sont responsables des choix que nous faisons, même si je crois que le pouvoir est au peuple aussi. Mais il y avait une belle conférence avec le Dai Lama sur Mind and Life, sur Power and Care, et qu'on peut peut-être associer, faire que dans le Caire, il y ait du pour-eux. Donc, je crois qu'on peut faire quelque chose, mais ne pas parler uniquement écosystème sans parler de cette dimension politique et financière qui nous pollue. C'était juste une perception. Et j'ai été victime du chlordécone puisque j'ai été opéré. En plus, le chlordécone est une des seules molécules qui n'est pas épurable par ces systèmes de phytoépuration. c'est une des seules. En fait, c'est bien que vous posez cette question parce que justement, je ne l'ai pas abordé dans mon exposé, c'est la régénération sociale. Elle n'arrive que lorsqu'il y a une gouvernance et un partage de la valeur. Et sinon, ces communs, conformes, deviennent... Ils sont tellement productifs que si on n'a pas le partage de la valeur, on le voit bien, Facebook, Google, c'est des communs productifs. Et quand on n'en a pas la gouvernance et le partage de la valeur, ils deviennent extrêmement extractifs des contributeurs, surtout dans une économie de l'information. On voit leur efficience, on voit qu'ils sont devenus en quelques années quand même les cinq premières puissances capitalistiques au monde, au capital boursier, financier le plus élevé, les cinq premiers titres en action. et en même temps, on voit bien les problèmes démocratiques qu'ils posent et les problèmes d'extraction sociale. Uber, Airbnb, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Moi, ce que je crois... Ce qui est très intéressant, c'est que des grandes industries sont très intéressées. Souvent, c'est celles qui ont encore un actionnariat familial ou alors dont le dirigeant a reçu son entreprise de son père, même s'il a pu le passer. des entreprises comme Danone, leur actionnariat n'est plus familial, mais il y a encore la tradition familiale dans les dirigeants. Et ça, c'est un facteur essentiel. À chaque fois, ce qu'on voit bouger, c'est cela. Il y a un autre truc aussi, c'est que ce n'est pas très capitalistique. Elle est capitalistique, elle a besoin, notamment, plus vous êtes dans des biens d'équipement élevés, etc., plus vous avez quand même besoin de capital. Mais elle est quand même beaucoup moins capitalistique, ce qui fait que vous avez des industries qui peuvent s'y retrouver et qui n'ont pas envie de passer, enfin, qui sont encore dans la cour, dans la basse cour, on va dire, des élevages en batterie, des entreprises que font les fonds aujourd'hui, et qui n'ont pas envie de passer en batterie, qui n'ont pas envie de sortir de leur eau coûte que coûte, quelle que soit leur production, et qui, du coup, se retournent vers cette économie-là. Et ça, c'est très intéressant. Ensuite, les dynamiques sont locales. Elle va s'interrelier mondialement, mais elle va partir du local et elle va créer de la prospérité économique localement. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est une économie de croissance économique, de PIB, parce qu'elle échange beaucoup au niveau local. Donc, elle va créer de la prospérité locale. Et pourquoi je ne crois pas que ça viendra par les politiques nationaux ? Moi, j'ai eu toute une partie de ma carrière, ça fait 30 ans que je suis dans toutes ces prises de conscience, etc., qui étaient sur les... D'abord, dans le lobby pour les agriculteurs biologiques, au départ, mais je me suis vraiment confrontée à la mécanique des lobbies. Et puis, ensuite, à examiner les programmes politiques et à suivre les grandes conférences pour le climat international. Eh bien, aujourd'hui, vous avez une poignée de multinationales qui contrôlent toutes les autres. Et vous avez trois centres réglementaires en Occident. Le Sénat américain, l'OMC et la Commission européenne. En 2007, donc avant l'hyperconcentration qu'on a depuis la crise de 2008, mais je n'ai pas d'autres études aussi significatives depuis, je n'en ai pas trouvé. En 2007, nous avions 140 multinationales qui contrôlaient 40% du chiffre d'affaires des 43 000 autres et 700 qui ont contrôlé 80%. C'est-à-dire que vous avez des autoroutes aujourd'hui pour des très, très grandes entreprises. Vous savez qu'il y a moins de 10 majors par secteur, agroalimentaire, médias, pharmacie, énergie, dans le monde. Donc, le pouvoir est ultra concentré. Ils croisent les sièges dans les conseils d'administration et du coup, en fait, c'est des autoroutes, vous n'avez plus que trois sièges décisionnels. Donc, malheureusement, je ne crois pas aux échelons politiques nationaux et internationaux, ils le démontrent en fait depuis la première conférence de la Terre 1972, ça fait 50 ans, qu'on y arrivera par là. Et c'est peut-être plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que le temps, s'il nous reste le temps dont je parlais, et si on l'est encore temps d'ailleurs, le temps qu'on arrive jusque là-haut, qu'on fasse toutes les décisions, les réglementations, les machins, les bidules, même si tout le monde était d'accord, même si tout le monde était pour la planète, et que ça redescende en bas, on n'a pas le temps. Quand vous prenez localement, localement, d'abord, chacun a son pouvoir d'agir, les communes, les régions, c'est elles qui ont la délégation économique, du pouvoir économique, des subventions, d'attribuer les subventions, etc., de l'Europe. Votre maire, c'est plus facile de l'avoir que votre président de la République ou que la directrice du FMI. et ça peut naître vraiment d'acteurs locaux. Il y a plein d'exemples qui montrent ça. Et du coup, en fait, chacun a ses deux, cinq, huit temps pour réagir. Et il peut inspirer les autres et progresser en tâche d'huile. Et du coup, en fait, on n'a pas cinq, huit temps pour réagir comme ça, on a chacun cinq, huit temps pour réagir comme ça. On a une multiplication en fait des temps. avec cet espace et de façon beaucoup plus rapide. Donc voilà. Je voulais dire une dernière chose, mais je ne sais plus, ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Bravo. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada